Musique Bonjour à tous et bienvenue sur l'écran d'accueil de For Honor, un jeu édité et développé par Ubisoft, sorti le 14 février 2017, on est sur Xbox One pour son vidéotest. Et oui, bonjour à tous et bienvenue dans For Honor, donc on va aller tout de suite dans les menus principales, donc For Honor, le jeu tant attendu de combat d'Ubisoft, un jeu de combat moderne on va dire entre guillemets. Un jeu de guerrier. Voilà, un jeu de guerrier, c'est vrai. Un nouveau genre presque d'inventé par Ubisoft, alors voilà, on pourra d'ailleurs discuter de ce que c'est un nouveau genre ou pas, en tout cas nous voici dans les menus. Dans les menus, donc menus très complets, on a beaucoup de choses à l'écran, voilà, des trucs un peu inutiles, des pubs, des machins, alors là voilà, la partie droite on s'en fout. Nous ce qui nous intéressait, la partie gauche avec le multijoueur, donc le multijoueur c'est la partie principale du jeu, c'est à dire que c'est des batailles joueur contre joueur, ou alors joueur contre guillard. On aura un mode histoire, donc un mode histoire jouable en coop ou alors tout seul, un mode histoire somme toute assez classique, mais on en reviendra tout dessus après. Oui, une partie rapide juste pour dire, hop, allez, je veux pas choisir le mode, c'est le jeu qui choisit, puis vas-y c'est parti. Partie personnalisée pour tout simplement personnaliser une partie en mettant plus de points des matchs, enfin voilà. Et jouer avec des amis du coup, voilà. Voilà, pas mal de choses. On aura aussi la partie personnalisation pour personnaliser nos différents héros qu'on a utilisés, donc en mettant des équipements, en mettant des trucs cosmétiques, ou des choses qui peuvent améliorer un petit peu le personnage. Puis après, tout le reste, on s'en fout, c'est le boutique, c'est pas important. Et dans le multijoueur, c'est le truc habituel des jeux Ubisoft. Et tout simplement, dans le multijoueur, on a un sous-menu, donc on choisit le mode Match & More, Duel RX, et Dominion. Donc ça, c'est ce qu'on va faire, c'est tout simplement le mode, on va dire, normal du jeu. C'est le mode principal du multijoueur, en tout cas c'est celui sur lequel il y a eu le plus de communication, même si les autres modes se valent aussi, ça revient plus ou moins à la même chose, sauf finalement le duel, où là le duel c'est, on va dire, un gameplay un peu à part, puisqu'on est vraiment en duel. En tout cas, on va vous expliquer tout ça, ce qui est important quand même de savoir, c'est qu'il faut renorcer à la base un jeu multijoueur, pensé uniquement en tant que jeu multijoueur, et c'est pour ça qu'on le teste d'ailleurs en multijoueur. On espère que ça va fonctionner, et on verra bien. Là, ça a trouvé une partie assez rapidement. Voilà, on va sûrement passer un peu de temps dans des menus, dans des chargements, des choses comme ça, mais le multijoueur a un peu du mal, si jamais ça ne marche pas, on ira faire du solo simplement pour avoir des images. L'important, c'est que vous voyez le jeu, avant qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, donc on l'a dit, For Honor c'est un jeu de guerriers, où on va opposer des samouraïs, des vikings et des chevaliers, on peut prendre n'importe laquelle de ces factions, là par exemple, toi tu te bats avec un samouraï, on voit que tu as des vikings avec toi, et derrière ça doit être un chevalier au fond. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. Différents types de personnages, différentes classes de personnages parmi ces trois factions, ça nous donne 12 personnages, 12 héros, et on va se foutre sur la gueule, on est 4 contre une équipe de 4 héros en face, dans ce mode dominion, avec quand même de la piétaille, des petits bonhommes, des spires quoi, rigolos, qui ne servent à rien. C'est un mode avec des poids à capturer, donc ça mélange beaucoup de choses des jeux en multijoueur, mais la base c'est quand même, on a un espèce de super guerrier, qui se bat différemment de la piétaille justement, et on va se battre contre d'autres super guerriers, par exemple en duel on va se battre simplement en 1 contre 1, ou en 2 contre 2, mais sans sbire à côté de nous. Donc voilà, Fornord c'est un concept un peu particulier, on vous avait déjà parlé de la bêta et tout ça, on va parler du gameplay, mais on ne va pas l'expliquer plus que ça, il y a déjà eu beaucoup de choses de parler, et d'abord ce que vous allez pouvoir voir, ce que vous voyez déjà, c'est qu'on a un jeu qui graphiquement est plutôt joli. Oui, graphiquement ça emprunte le moteur graphique de Assassin's Creed Unity, Assassin's Creed Unity à son époque, même s'il avait énormément de défauts, graphiquement il était quand même plutôt joli, là celui-là, on voit que c'est le moteur qui a été amélioré un petit peu pour l'occasion, et ça marche très très bien, pas les serveurs, mais bon, les graphismes fonctionnent très très bien, et donc ça fait vraiment des effets un peu partout, vraiment très jolis, les personnages, les effets de lumière, les effets différents détails dans les décors, etc., c'est quand même assez impressionnant. Alors ça c'est quoi ? Ça c'est un petit... Ça c'était... Donc voilà, vous pouvez voir là quand même, on est sur une map, le feu il est juste magnifique, on a vraiment des effets juste magnifiques, rien à dire graphiquement, je pense qu'on est sur quelque chose qui fonctionne très très bien, voilà, c'est sûrement l'un des plus beaux jeux next-gen qui existe aujourd'hui carrément, alors en effet on n'a pas grand chose à afficher, c'est des petites maps, c'est des choses vraiment centrées, donc voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup de ressources pour afficher de tels détails, mais il faut quand même avouer que là on est sur la version Xbox One, et que ça fonctionne hyper bien, c'est joli, c'est vraiment agréable à regarder. C'est un jeu Ubisoft on pourrait dire, et donc ça fait son taf de jeu Ubisoft, voilà, il y a du pognon qui est mis dedans, même chose pour la bande son, c'est pas complètement dingue, mais ça... Voilà, la bande son avec les Vikings, notamment dans les bruitages, les bruitages, les différentes voix qu'ils font pour chaque faction, voilà, les petites phrases qui balancent, ce genre de choses, voilà, c'est sympa, c'est pas exceptionnel, mais on a des musiques qui sont vraiment bien dans l'ambiance, on a des doublages de qualité, on a des musiques durant les parties qui sont pas mal, donc non, honnêtement, voilà, c'est Ubisoft, c'est-à-dire qu'on pouvait s'attendre à ça au minimum, quoi, donc ça fonctionne bien, c'est dans l'ambiance, c'est tranquille, on n'a pas besoin de grosse musique, et ça passe. Maintenant qu'on a évacué le package technique, fait de graphisme et de banson, on va pouvoir parler du cœur du jeu, le gameplay, et le gameplay repose sur un système de combat, on a expliqué tout à l'heure, on incarne des super guerriers, qui ont une façon de se battre un peu particulière, c'est un système de combat à mi-chemin entre, si je ne me trompe pas, Mountain Blade, ou des jeux comme ça, en fait, qui existent déjà à Bataille de Chevalier, et en même temps, des jeux de combat avec des combos, on mélange tout ça, c'est-à-dire que quand tu te bats juste contre des sbires, bon, on peut les sbires, on s'en fout, on les déchire, ça ne sert à rien, mais quand on va se battre contre un gros guerrier ennemi, là on va rentrer dans un combat un peu particulier, et ce système de combat fonctionne plutôt bien, il demande un temps de mise en place, de se concentrer sur ça, d'apprendre un peu le jeu comme un jeu de combat, mais sinon ça ne fonctionne plus bien, sauf quand l'ennemi essaie de se barrer. Oui, bon, là en plus, je n'arrive pas à le toucher, mais en fait, c'est vraiment très particulier ce jeu, puisqu'il ne faut pas le prendre comme un jeu d'action, il faut le prendre vraiment comme un jeu de combat, et c'est là la particularité, et on ne s'y attend pas quand on prend le jeu en main pour la première fois, et en fait, quand on va, on a carrément une liste de coups, alors là, je ne vais peut-être pas le montrer, oui, voilà, c'est pas grave, on s'en fout, donc liste de coups, vous voyez, à droite, j'ai ma liste de coups pour mon personnage, et c'est quand même assez énorme, on n'est pas sur un Street Fighter, on n'est pas sur un Tekken, où il y a 15 000 combos possibles, mais il y a quand même pas mal de choses qui sont pensées, et des combos qui sont parfois assez compliqués à réaliser, donc voilà, un bon point, c'est que c'est pas un... c'est pas... je vais y arriver, voilà, c'est pas un jeu vraiment facile comme ça, où on bourrine, non, alors bon, on y reviendra après, tout à l'heure, par rapport à l'optimisation, mais voilà, on est sur un jeu où il faut jouer tranquille, quand les autres jouent le jeu aussi, parce que c'est ça aussi, quand ça part un peu n'importe où, que c'est du joueur contre joueur, donc à un moment ou à un autre, voilà, c'est la communauté, mais voilà, le gameplay de base, c'est un gameplay de jeu de combat, mis dans un jeu d'action, donc le mélange fait un jeu de guerrier, enfin voilà, on pourrait presque dire ça, voilà, un nouveau genre, un nouveau système de gameplay, avec surtout un système de défense, en fait, qui est très étonnant, de défense et d'attaque, voilà, c'est ça, donc tu te mets avec gâchette de gauche, où en fait, quand on se met en défense comme ça, non seulement on va pouvoir parer, donc une des trois directions, mais en même temps, on va attaquer dans cette direction-là, et on voit bien, on voit ce que l'autre fait en même temps, est-ce qu'il va m'attaquer par en haut, par droite, par la gauche, et ensuite, en fonction de la... voilà, on peut faire les combos dans la direction qu'on veut, on peut changer la direction en plein cœur d'un combo, si on veut, mais donc tout le cœur du jeu réside là-dessus, c'est un jeu de je regarde l'ennemi, donc là, on voit par exemple, tu lui donnes quelques coups, et ensuite, voilà, on se met en garde l'un face à l'autre, et vous voyez là, l'adversaire, quand il attaque, il y a une flèche rouge qui se met de son côté, et bien il faut vite parer, et il ne faut pas être en train de lancer une attaque, sinon on ne va pas pouvoir parer, donc c'est plutôt pas bien fait, c'est quelque chose qu'on avait vu dans la bêta, mais avec les combos en plus, qu'on n'avait peut-être pas bien senti dans la bêta, avec la possibilité de casser une garde, évidemment, vous ne pouvez pas simplement rester en défense, et ça va se passer, donc honnêtement, c'est un mélange assez étonnant, mais qui arrive à tenir debout, quand même, et tu l'as dit, quand tout le monde joue bien, et quand ça joue le jeu, on a des parties, et notamment en duel, où on est à 1 contre 1, et on se jauge, et on va faire des fins d'attaque dans un sens, pour réaliser un combo de l'autre côté, et ainsi de suite, là en dominion, on peut se retrouver à plusieurs soldats contre un seul, ou à se retrouver à plusieurs soldats contre soi-même, plusieurs ennemis contre soi-même, c'est un peu différent du coup le gameplay, et là on voit que tu fais notamment pas mal d'attaques à la volée, toi avec ton personnage qui se joue un peu comme ça, mais malgré tout, on retrouve cette idée de combattre guerrier, c'était la volonté, avec en plus une puissance aussi dans les coups du coup, on n'est pas justement dans la rapidité d'un beat them all où on enchaînerait les coups, on est dans la puissance de je prépare mon attaque et je vais envoyer un combo qui va faire une dégâts. En fait, après si on veut vraiment avoir un jeu réellement de combat, de guerrier, je pense que le mode duel est vraiment mieux, c'est-à-dire que le mode duel, on est 1 contre 1, hop, c'est celui qui joue mieux, et c'est très intéressant. Le mode dominion, en effet, tu vas avoir beaucoup d'attaques à la volée, ce genre de choses, comme moi je fais beaucoup, et ça change un petit peu le gameplay, c'est-à-dire que c'est une autre appréhension du gameplay, même si ça reste intéressant, mais voilà, c'est vraiment un gameplay qui, sur le papier, est bien fait et fonctionne bien, sur le papier seulement. Ouais, ça marche aussi en vrai, mais il n'y a que, voilà, c'est vrai qu'on aura des choses à redire un peu plus tard dans cette vidéo. Autre bon point quand même, le contenu, tu l'as montré dans le menu, alors, il n'y a pas énormément de modes multijoueurs, il n'y a pas énormément de cartes multijoueurs, mais il y a ce qu'il faut pour ne pas retomber tout le temps sur les mêmes et que ce soit complètement chiant, et en même temps, il y a un mode solo qui n'était pas prévu à la base, qui ne sert pas à grand chose non plus, c'est un gros tuto si j'ai bien compris, mais il est là, ma foi, donc vous en aurez pour votre argent, il y aura de quoi rester sur le jeu un petit moment quand même. Ouais, le solo, c'est un gros tuto, on sent que ça a été rajouté au dernier moment, que ce n'était pas prévu, même si bon, ça propose quelque chose avec les trois factions, donc ça nous met dans la peau d'un chevalier, d'un viking et d'un samouraï, donc c'est intéressant pour appréhender tous les gameplays, et justement, c'est un gros tuto qui est très utile, un gros tuto vraiment très intéressant, parce que voilà, en effet, ça nous apprend vraiment à jouer, c'est-à-dire que ça va sur tous les terrains, ça nous apprend tous les combos, vraiment très intéressant, puis bon, ça propose un scénario à côté, bon, un scénario hyper simple, un scénario à la Ubisoft, mais un scénario, bon voilà, ça passe, on ne s'attendait pas à avoir un solo, on en a un, ça passe, bon voilà, il ne faut pas s'attendre à grand chose, mais c'est intéressant pour apprendre à jouer, après au niveau du mode multijoueur, en effet, on est sur un nombre de maps, ça doit être 4 ou 5, c'est pas énorme, mais voilà, ça suffit pour, on va dire, changer de map à chaque partie, donc ça c'est plutôt pas mal, voilà, en termes général, en termes de durée de vie, c'est beaucoup la communauté qui va jouer en fait, le jeu en lui-même, il a le contenu nécessaire pour pouvoir fonctionner un an, deux ans peut-être, surtout que, au niveau du suivi, les développeurs ont prévu pas mal de mises à jour gratuites pour ajouter du contenu justement, donc voilà, c'est la communauté, si la communauté, au bout de 6 mois, n'est plus présente sur le jeu, c'est là où la durée de vie va être limitée, mais après, on ne peut pas le savoir à l'avance. Sur le suivi, on attend aussi un suivi en termes de bugs, de corrections de bugs de la part d'Ubisoft, qui nous l'a promis, qui nous a dit, voilà, on va faire avancer les choses en termes d'équilibre, et tout ça, on écoute la communauté, on fait avancer le jeu, très bien, alors faites-le un peu, pour être complètement honnête si cette vidéo sort un peu tardivement, c'est parce qu'on attendait en fait la première grosse mise à jour d'équilibrage et qu'elle n'est pas encore arrivée, donc voilà, on attend qu'Ubisoft le fasse, mais on peut se dire, ils font ça avec Rainbow Six Siege, en ce moment, Ubisoft aime bien faire ça, ils sont dedans, ils font ça un peu avec Zodivision aussi, donc c'est pas plus mal, et on n'a pas peur que le jeu tombe trop en désuétude, parce qu'il y a quand même une base de joueurs dessus. Il y a du monde quand même encore présent, et puis bon, les développeurs ont l'air de vouloir faire des choses pour que ça dure au moins une année, donc c'est plutôt intéressant. Dernier point positif, la personnalisation des personnages, c'est un détail, mais finalement, c'est le genre de détail sympa, et qui permet de rester un petit peu dessus, c'est des trucs tout cons, on peut bien évidemment changer les couleurs de notre personnage à droite, à gauche, et voilà, ça c'est cosmétique, il y a pas mal de trucs cosmétiques à changer là dans la personnalisation, mais on peut aussi changer notre équipement, et changer l'équipement, ça va avoir une influence sur nos statistiques. Donc il va falloir être malin de trouver les choses, c'est pas dingue, on peut changer aussi les couleurs de notre personnage, sur ce genre de choses-là, là par exemple, le casque que t'as, c'est pas du tout le casque de départ, on peut changer l'arme qu'on a, et ce genre de choses-là, voilà, la personnalisation est là, elle est réelle, ça fait partie des trucs qu'on prend en positif. C'est peut-être un peu le côté dommage aussi, c'est que, elle est justement, il y a vraiment des armes ou des équipements qui sont vraiment par rapport au personnage de base, qui améliorent vraiment le personnage, et c'est peut-être un petit peu dommage, c'est-à-dire que ça dit aux joueurs, si vous jouez beaucoup, vous serez meilleur que le mec qui commence, et voilà, c'est vraiment une vision que moi j'aime pas trop, après c'est vrai que la personnalisation elle a une utilité, ok, bon génial, elle a une utilité, donc bon voilà, il y a énormément de choses à faire, il y a énormément de choses à modifier sur son personnage, bon voilà, ça peut être sympa, après voilà, c'est assez limite quand même ce système-là, cette pensée de voir les choses quoi. On en passe au point négatif, et puis là on vient de voir un tout petit peu le premier point négatif qui va être un point négatif hyper important, le service en ligne du jeu qui est complètement à la ramasse, vous avez vu tout à l'heure quand on a lancé la partie, ça a désynchronisé, où on n'en sait rien, on n'a rien compris, il y a du lag, il y a des moments où on n'arrive pas à se connecter au serveur, les parties ne marchent pas, là vous avez vu, en fait, Togman qui est dans un serveur, tout le monde est parti plus ou moins, bon bah hop, on déconnecte, on sort du serveur et non tant pis, bah non en fait, voilà, on pouvait en remettre dans le truc et tout, on est sur un service qui n'utilise pas les serveurs dédiés, Ubisoft nous dit non mais c'est pas grave, c'est pas de cette faute-là, c'est notre faute à nous, machin, en interne il y a des problèmes, n'empêche que le jeu est limite jouable en fait par moments. Alors ça a été amélioré quand même puisque, c'est vraiment la pointe. Je te coupe, mais là par exemple, on voit le chargement ici, il est absolument pas normal que ce chargement dure autant de temps. Oui, non mais tout le chargement, tout ce qui est service en ligne, etc., c'est absolument exécrable, mais après, il faut quand même se dire que bon, la première semaine a été vraiment injouable, c'est vraiment horrible, la première semaine, tu ne pouvais pas trouver une partie. Après bon, ça a été quand même amélioré au fur et à mesure, alors peut-être que, parce que beaucoup de joueurs sont partis, bon voilà, peut-être, mais bon, c'est sûr que ça ne fonctionne pas top top, on a énormément d'erreurs de serveurs qui arrivent comme ça, alors que ce sont des erreurs qui ne devraient pas exister normalement, c'est un jeu Ubisoft, c'est-à-dire que si on regarde Rainbow Six siège, qui est sorti il y a plus d'un an aujourd'hui, on a exactement les mêmes soucis de serveurs, de serveurs dédiés ou pas, on s'en fout en fait, le truc c'est que nous, on veut que ça marche et on voit que les services d'Ubisoft ne sont pas fonctionnels à 100%, et c'est la souci. Quand on est sur une partie qui fonctionne bien, là le jeu, voilà, ça ne lag pas, mais le problème c'est que c'est une partie sur 10, il n'y a vraiment pas de problème. qui est à la base multijoueur, c'est un problème, c'est clairement un problème, enfin voilà, moi je compte pas le nombre de fois où je me dis tiens, je vais jouer, et puis au bout de trois parties que j'arrive pas à me connecter, bon bah je dis non, t'en puis je joue pas, voilà, désolé j'ai perdu un quart d'heure dans des menus, c'était pas intéressant. Autre point négatif de poids, là aussi, on en a un peu parlé, on l'a esquissé depuis tout à l'heure, et on a essayé de le repousser, le voilà, l'équilibrage du jeu qui pose énormément de questions, comme toujours dans les jeux multijoueurs à héros, à personnages différents, on a eu ce problème là avec tous les MOBA, on a ce problème là avec Overwatch par exemple, l'équilibrage c'est une notion très complexe à appréhender, on est d'accord que c'est pas facile, là il n'y a que 12 héros, ça pourrait se faire bien, et en vrai, très vite, on s'est rendu compte qu'il y a des héros qui sont cheatés, et d'ailleurs maintenant, très vite en fait, on est à trois semaines, un mois de la sortie, et bah on se retrouve tout le temps dans les mêmes matchs contre les mêmes joueurs, qui prennent les mêmes personnages qui ont des combos cheatés, qui ont des défenses cheatées, il faut que ça change, voilà, clairement il faut que ça change, parce que ça détruit le jeu en fait, le système de combat qui était bien, et bah il est très bien. C'est juste parce que l'équilibrage n'a pas été bien effectué, c'est-à-dire qu'on sent qu'Ubisoft a fait, bon alors là, les joueurs sur la bêta se sont pleins, bon allez, on le rend plus fort, mais on le rend beaucoup plus fort, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas essayé de faire demi-mesure, ils n'ont pas réfléchi, c'est vrai que c'est dommage, on a beaucoup de personnages qui se sont pris tout le temps, donc en effet, tu retombes sur les mêmes combats, moi mon personnage je le prends tout le temps, parce que bon, il est cheaté, je l'avoue complètement, mais j'avoue que je prends plaisir qu'avec ce personnage-là, les autres ne m'intéressent absolument pas, parce que soit ils sont trop lents, il y a vraiment des grosses différences des fois, où tu as vraiment des mecs qui sont absolument nuls à chier, alors que bon, les mecs qui sont lents, ok, mais tu devrais avoir un équilibrage en disant, ouais ils sont lents, mais alors les mecs qui te donnent des coups extra, enfin juste super fort, et ils peuvent quand même donner des coups en tout cas, il y a aussi le système où tu ne peux pas briser le mec pendant qu'il a l'animation qui est en cours, c'est-à-dire que son animation de combat a commencé, tu ne peux pas lui donner un coup pour qu'il arrête son animation, qu'il recule, je ne demande pas qu'on puisse le taper, mais qu'on puisse arrêter l'animation en cours pour qu'au moins tu ne prennes pas un coup ou quoi que ce soit, non, là tu es vraiment gêné, tu as des trucs dans le gameplay aussi qui ne sont pas top, et c'est un tout, les kill-brush, il faut vraiment qu'ils travaillent le truc en disant, les personnages là, ok, les assassins sont plus rapides, mais les coups qu'ils donnent, c'est nul, ils sont plus rapides, oui, mais il faut qu'ils soient jouables en face, parce que parfois, quand on défend, on se fait juste spammer de coups par quelqu'un en face qui massacre sa manette, et on se dit, moi je fais quoi, j'essaie de défendre, je défends le mieux, mais je ne peux pas vraiment répondre, et c'est vrai que c'est un problème, Ubisoft est conscient d'ailleurs de cette question là, a dit, bah oui, oui, on réfléchit, on réfléchit, on va proposer une mise à jour, cette mise à jour, elle ne vient toujours pas, voilà, on a envie de voir mieux, dernier point négatif sur le jeu, un point un peu plus, un peu plus léger, un peu moins fort, la question de, de tout le bordel des menus, de l'imprécision de la TH, l'imprécision aussi du modèle économique et de tout un tas de trucs, c'est à dire que vous avez vu tout à l'heure les menus, c'était absolument incompréhensible, on a des trucs qui clignotent dans tous les sens et tout, on a un système de guerre des factions, alors nous on n'a toujours pas compris qui faisait quoi, comment est-ce que ça fonctionnait, comment, très mal expliqué, voilà, c'est quasiment pas expliqué, à ça s'ajoute le fait qu'il y a beaucoup de microtransactions possibles, alors très bien, on n'est pas obligé, c'est pas parce que c'est possible qu'on est obligé d'utiliser des microtransactions, mais on comprend pas bien, bon bah voilà, erreur de serveur, alors que ça marchait bien, alors que ça marchait très bien, mais on comprend pas très bien, notamment en fait, quand on dépense de l'argent réel, et ben on va vite avoir de très bons ustensiles, de très bons outils, de très bonnes armures, de très bonnes armes, pour nos guerriers, euh, le problème, c'est que ce sont des armes ou des équipements qui sont, bah, ils sont pas impossibles à avoir en jouant normalement, mais ils sont vraiment, compliqués, vraiment à avoir normalement, et il faut jouer des heures à des heures, alors qu'en payant juste quelques euros, et c'est ce genre de choses qui détruisent aussi l'équilibrage, ça s'appelle For Honor, édité et développé par Ubisoft, sorti le 14 février 2017, vous avez compris qu'on aime plutôt bien dans l'ensemble, mais il y a énormément de problèmes qui plombent le jeu, sur la base, le jeu est intéressant, mais c'est sur le, c'est sur la forme, vraiment, sur le fond, c'est intéressant, mais sur la forme, on est sur quelque chose qui, ça manque de travail, ça manque d'équilibrage, il y a eu la bêta qui ont fait peut-être paniquer les équipes en disant, ouais attends la bêta, ils nous disent que ça c'est pas bon machin, enfin voilà, j'imagine quand même c'est un jeu qui est centré sur le match, ou c'est des jeux de combat, donc l'équilibrage est assez important, s'il y a eu beaucoup de plaintes sur plein de personnages, les équipes ont peut-être paniqué un petit peu, ont fait n'importe quoi en disant ça, lui on le met fort, lui machin, tac tac, et voilà, ça donne un jeu qui est, voilà, sur le fond, c'est vraiment intéressant, le gameplay qui a été proposé, on aurait pu se dire, ouais, ça va être nul, ça va être chiant, ça va être super facile de combattre le mec, alors qu'en fait non, c'est intéressant, c'est stratégique, c'est vraiment, on doit se concentrer, on se joue tranquillement, et en fait à côté, on a des personnages, ils sont pas équilibrés, peut-être des maps aussi qui manquent un petit peu de finesse sur certains points, le système aussi de faire tomber les personnages dans le vide, peut-être à revoir, parce qu'il y a des moments où tu glisses vraiment des corniches, c'est peut-être dû aux moteurs graphiques, mais voilà, du travail vraiment sur la forme du jeu, et là on aura un jeu qui est vraiment intéressant, vraiment à conseiller, avec des serveurs aussi bordel de merde. Vous voyez, une erreur de serveur dans le chargement d'une partie possible, c'est un peu le symbole de ce jeu, je pense que tout vient d'être résumé dans ces deux dernières minutes, j'espère que vous avez apprécié, et on vous dit à la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada